Il y a essentiellement trois types de doigts de pays avec lesquels on travaille en Chine. Les privés, les marques de commerce et les doigts d'auteur. Les privés sont utilisés afin de protéger les idées d'origine, les marques de commerce pour protéger les marques et les doigts d'auteur afin de protéger l'expression originale. Et ce sont ces doigts de pays qui permettent à votre entreprise de tenir un monopole par rapport aux autres entreprises. C'est-à-dire que vous pouvez empêcher les autres entreprises d'utiliser vos idées, vos marques et votre expression originale. Essentiellement, toute entreprise canadienne qui opère en Chine bénéficiera des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, si vous fabriquez des produits en Chine, vous devez vous assurer que vous ne contrevenez pas aux droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers, c'est-à-dire une marque ou des privés qui appartiennent à une tiers-personne. Cela dit, vous pouvez également empêcher les autres d'utiliser vos marques et privés en Chine si vous enregistrez vos doigts ici. Dans l'ensemble, les entreprises canadiennes sont bien protégées au Canada. En d'autres mots, ces derniers enregistrent leurs marques de commerce et leurs privés ainsi que leurs droits d'auteur au Canada. Et cela s'explique puisque c'est l'endroit où elles sont domiciliées. Mais bien que ce soit le cas, si vous opérez en Chine, ces mêmes doigts ne seront pas applicables ici. Essentiellement, il vous faut enregistrer vos propres droits de pays spécifiquement pour la Chine afin de pouvoir opérer sans indifférence à l'intérieur de la Chine, que ce soit pour la fabrication de vos produits, l'exportation de vos produits ou la vente de vos produits en Chine. Plusieurs problèmes existent à l'intérieur du système. Bien que la Chine a fait de grands progrès en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle, les bases de la protection des droits de propriété intellectuelle sont confondées à des questions relatives au soutien de celles-ci. Un aspect qui est particulièrement troublant est le détournement des droits de marque et ce qu'on appelle des « squatteurs de marque ». Ces individus qui font des demandes pour enregistrer en Chine des noms de marques qui ne leur appartiennent pas, pour ensuite approcher les propriétaires légitimes de la marque en essayant de lui vendre ses droits à un prix beaucoup plus élevé. Et de ce fait, ces derniers utilisent à profit le système chinois de propriété intellectuelle, ni bien que des recours existent pour permettre aux propriétaires légitimes des marques de récupérer leurs noms de marque. Ceux-ci sont limités et parfois ils n'ont aucune autre option que de payer le « squatteur de marque », de payer pour des droits qui, au fond, devaient déjà leur appartenir. Nous observons fréquemment que les « squatteurs de marque » peuvent faire des centaines de demandes d'enregistrements de noms de marques appartenant à des entreprises étrangères. Un des cas célèbres dont vous avez peut-être entendu parler est celui du cas de Michael Jordan, où une autre compagnie utilise le nom de Michael Jordan en chinois. Il y a aussi d'autres cas impliquant Apple, où une marque qui avait été utilisée de manière inappropriée a été revendue à Apple pour un montant s'élément à, je crois, 46 millions de dollars. Ce sont donc ces types de cas qui ont attiré beaucoup d'attention en Chine et qui ont en fait augmenté le profil ou la motivation des gens qui détournent les marques en utilisant le système des marques chinois. Et nous observons également ces problèmes avec les noms de domaines où une entreprise se rend en Chine et découvre que quelqu'un a enregistré son nom de domaine en utilisant .cnDNS ou .com.cn. Et pour ceux qui veulent commencer à vendre leurs produits à une clientèle chinoise en utilisant un nom de domaine .cn, ils sont alors surpris de constater auquel quelqu'un a déjà enregistré mon nom de domaine en Chine. Mon seul moyen de le récupérer est d'avoir recours à l'arbitrage au tribunal avec le CNIS, qui est responsable du nom de domaine ou de payer le squatteur de mon nom de domaine afin de régulier les droits alors qu'essentiellement, tout cela peut être évité si l'entreprise entreprend une seule démarche. Être proactive. Les entreprises canadiens doivent être proactives en ce qui concerne la protection de leurs droits de propriété intellectuelle en Chine. Ils ne peuvent pas adopter une approche attentiste en attendant de voir si dans cinq ans, les affaires vont bien en Chine, avant de s'engager à couvrir les frais liés à la protection des droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'au moment où elles tentent de protéger leurs droits en Chine, elles apprennent que quelqu'un d'autre a déjà déposé une demande pour leur marque ou ont enregistré une protection de brevet pour une de leurs inventions de ce fait, ils ont perdu leurs droits. Et dans le pire des cas, un compétiteur accueille ce droit, puis il peut opérer librement en Chine, sous votre marque, ou avec vos brevets ou vos droits d'auteur. Puisque la Chine est un centre manufacturière d'une si grande importance dans le monde, en fait, lorsque votre marque est détournée, vous pourriez ne plus pouvoir fabriquer vos produits en Chine. Si vous vendez des produits qui sont faits en Chine à travers le monde, par exemple en Europe, en Australie, aux États-Unis ou au Canada, bien entendu, mais que vous fabriquerez en Chine, et si vos marques ont été détournées, ces produits peuvent être confisqués aux douanes chinoises et ces derniers ne peuvent donc quitter les pays. Ce qui veut dire que vos commandes ne sont pas livrées et celles vous exposent alors à d'autres types d'engagements financiers que vous n'aviez peut-être pas anticipés en conséquence à la perte de vos droits de propriété intellectuelle en Chine.